Aujourd'hui, je vais faire l'épreuve du DALF-C1. Il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais hyper déçue. Au revoir ! Je n'ai pas envie de rater cet examen. Je me suis réveillée il y a dix minutes et j'ai fait ma douche. On est quelques minutes après sept heures et c'est le jour de l'examen. Maintenant, je vais me préparer à mon petit-déjeuner. Donc, on y va ! Je ne sais pas si on a la prochaine fois. Je ne sais pas si on a la prochaine fois. Je ne sais pas si on a la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pensais que je pourrais juste vous parler un peu de pourquoi je fais ce vlog un peu bizarre. Je pensais que ça pourrait être sympa d'essayer de parler et de penser en français dès le moment où je me réveille. Et j'ai aussi eu beaucoup d'angoisse par rapport à cet examen. Donc je fais ce vlog pour ceux qui peut-être ont envie de savoir un peu comment ça se passe. Je n'ai pas vraiment l'habitude de me filmer de cette façon-là. Oui, j'ai déjà fait quelques vidéos sur YouTube, mais je n'ai pas beaucoup improvisé devant la caméra pendant une journée entière. Donc si ça devient ennuyant, désolé d'avance, mais bon, vous pouvez juste cliquer sur une autre vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ok, la raison pour laquelle je chuchote, c'est parce que mon copain est toujours au lit et je n'ai pas envie de le réveiller. Ok. Il me semble qu'il va faire beau aujourd'hui. Là, je fais mes pages matinales. Ce sont trois pages de n'importe quoi que j'écris chaque matin pour faire le tri avec mes pensées et pour définir mes buts pour la journée et au-delà. Aujourd'hui, mon but, c'est de passer le DALF-C1. La raison pour laquelle il me faut avoir ce diplôme, c'est que je veux et je vais, croissons les doigts, étudier en France. J'ai même déjà reçu une proposition. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est avoir le niveau DALF-C1 pour faire ce cursus, dont je vais parler plus dans une autre vidéo. Ok, c'est fait. Il ne me reste pas beaucoup de temps avant que je dois partir, donc je vais juste finir me préparer et on va se voir quand je suis partie. J'ai dû courir pour prendre le train, mais je suis arrivée à la gare. J'ai dû bien un peu d'exercice. Si j'ai bien calculé, je vais arriver 30 minutes avant qu'on ait besoin de moi. 30 minutes tôt, si ça se dit, ce qui est vraiment mon style, j'aime bien être bien préparée, relaxée et tout. Donc pour l'instant, même si j'ai dû courir, tout va bien et on est on time. Je ne sais pas comment dire ça, mais on tient notre agenda. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. Ok, donc comme prévu, je suis arrivée presque 30 minutes en avance. On est arrivée à Town Hall. C'est si beau. Surtout aujourd'hui, regardez les feuilles. Wow. L'automne, c'est vraiment ma saison préférée, surtout au centre-ville, à Sydney. Voilà le QVB. Donc l'Alliance française de Sydney se trouve près d'ici. C'est 3 minutes par pied. Donc ce que je vais faire, au lieu d'y aller maintenant, je vais juste me balader un peu et je vais écouter un podcast. Je ne sais pas encore lequel, mais juste un podcast en français pour, voilà, un peu m'habituer mes oreilles à la langue parce que je n'ai pas encore écouté du français aujourd'hui, sauf ma propre belle voix. L'examen se fait en 4 parties. Tout d'abord, il y a la compréhension de l'oral, puis la compréhension de l'écrit. Ensuite, la production écrite, dans laquelle il faut écrire une synthèse de documents et puis un essai argumentatif. Tout ça va durer 4 heures et puis après une pause, on va finalement faire la production de l'oral, dans laquelle il faut faire un petit discours et puis un débat. Voilà le bâtiment de l'Alliance française. Il me semble qu'il y ait des travaux aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas être trop brillant. Oh là là. Mais en tout cas, il nous reste à peu près 15 minutes, donc il est l'heure d'entrer. Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivée dans la salle de bain, je n'ai pas pu finir, donc à plus. Ok, je suis dans la salle de bain, je viens de finir les épreuves écrites, c'est-à-dire les 4 heures d'examen. Ça s'est plutôt bien passé, je vais élaborer un peu plus tard, mais bon, je me sens bien. Je vais pisser et puis je vais aller faire une petite aventure pendant ma pause et on va en parler un peu plus quand je serai en dehors de l'Alliance française. Ok, je suis en dehors de l'Alliance française et j'ai essayé de filmer dans la rue, mais c'était vraiment trop brillant. Et donc je me suis dit que je vais juste me promener un peu dans le QBB pour vous raconter comment ça s'est passé. Donc la première chose que je dois vous dire, c'est que j'ai oublié mon snack. C'est-à-dire que ce matin, j'avais préparé un sandwich, j'avais préparé une boîte avec un sandwich et une banane dedans. Et je m'avais oublié à la maison et quand je me suis rendue compte, j'étais hyper déçue et j'ai passé genre 5 minutes dans la déprime. Et donc j'ai dû vraiment gérer cette déprime en me reconfortant, genre Alice, tu peux le faire, c'est pas la peine de rester dans le regret. Oui, donc une fois que je me suis dit que tout se passera bien, même sans mon snack, je suis arrivée à me focaliser pendant presque tout l'examen. Maintenant, on est arrivée à Sir Kiliky. Nous allons, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais nous allons à un 4Frogs Crapery. J'ai trop hâte. Ok, on y va. Je pense qu'encore une fois, c'est un peu trop brillant en dehors. Donc voilà, je vais manger. Et puis je vais vous amener avec moi au Jardin Botanique de Sydney. Et là, on va parler plus détaillement de l'examen. Ok, parfait, c'est un plan. C'est notre plan, c'est ce qu'on va faire. Cool, ok. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et lui il était là Sorry, no, I can understand a little bit but I don't speak French Et moi je pensais que tous les personnes qui travaillent à cette crêperie parlent les français Donc c'était un peu, j'étais là Oh no, sorry, no, it's fine, I'll order in English I just have an exam today, I'm trying to practice Et lui il a dit Oh, I could go get somebody for you if you like Who speaks French? And I was like, no, no, it's fine Et c'était juste un peu gênant quoi Maintenant, je vais vous emmener avec moi On va se promener un peu dans cette belle ville On y va Musique de générique Quand je me promenais, j'ai remarqué qu'il y a toujours très peu de personnes Un endroit comme celui-ci est normalement rempli de personnes, de touristes, de locaux Surtout sur ces escaliers-là Normalement, il est difficile de les voir à cause des personnes Mais voilà, nos frontières sont toujours fermées à cause du Covid Et en conséquence, il n'y a presque personne C'est facile de devenir, je ne sais pas, habitué à la beauté d'une ville Et quand on habite dans une ville comme celle-ci Voilà, c'est facile d'oublier à quel point elle est belle Surtout quand il fait beau comme ça Il n'y a vraiment aucun nuage Aucune ? Putain Il n'y a pas de nuage Regardez ça C'est vraiment incroyable C'est cool ce vlog C'était pour montrer un peu l'examen C1 Mais Il y a aussi ce côté de C'est une lettre d'amour Ma lettre d'amour assinée J'aime bien cette ville Il va me manquer C'est un peu C'est un peu Ok, donc là on est au Botanic Gardens, jardin botanique, si ça c'est dit. On va se reposer un peu ici, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des cacatoes partout. Plus de cacatoes que de personnes, je dirais. Pendant que je marchais ici, je pensais un peu à ce vlog. J'ai très peur que j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant que je tournais. Et que je ferais beaucoup plus d'erreurs en tournant la suite. Et puis je me suis dit en fait, ce vlog ce n'est pas l'examen. L'examen c'était avant et il me reste la production de l'oral. Donc maintenant c'est ma pause, c'est à moi de faire ce que je veux faire. Et ce que je veux faire c'est un vlog. Et tant pis si je fais des fautes. Donc voilà, maintenant qu'on est là, je vais vous parler un peu de comment se dérouler l'examen. Ou au moins la partie écrite. Ou de l'écrite. Donc tout d'abord, on a eu la compréhension de l'oral. Et ça a duré je crois 20 minutes, 25 minutes. Et on a dû écouter, il y avait deux exercices. Dans le premier, il y avait, je ne sais pas, peut-être 10 questions, peut-être plus. Et on écoutait, on écoutait un audio. Et c'était sur le sujet de l'urbanisme en Suisse. Et des projets participatifs. Puis on a dû écouter un autre audio. Mais ça, pour ça on a eu seulement une écoute. Pour la première, on a eu deux écoutes. Et ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai mis un peu de temps pour m'habituer aux voix. Et je suis restée bloquée sur la première question. Et puis je me suis rendue compte qu'en fait, ils étaient en train de donner les informations qui correspondaient à la quatrième question. Et j'étais là, mais non ! Mais sur la deuxième écoute, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais quand on a passé au deuxième exercice, voilà, je me suis beaucoup focalisée parce que je n'avais qu'une seule écoute. et ça s'est bien passé, mais je ne me rappelle plus sur quel sujet c'était. Ça s'est vraiment effacé de mon mémoire. Et puis, on a eu la compréhension de l'écrite. Et quand j'ai tourné la page et j'ai vu le sujet, j'étais... je jouissais. J'étais très contente parce qu'on a dû lire un article sur les influenceurs. Et c'était une très grande coïncidence parce que j'avais passé le matin en me filmant dans mes cuisines, en parlant à la caméra, en public comme une folle. Et puis, j'étais en train de lire un article sur les personnes qui font ça pour gagner leur vie. Et... Ouais, c'était cool ! Et de plus, je... Je regarde beaucoup de YouTube. Beaucoup de YouTube français. Et quand j'ai vu que dans le premier paragraphe, il parlait déjà de Squeezie, je me suis dit, ah, c'est fait. Ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé, je crois. J'ai mis 45 minutes pour faire ça. Et puis, nous avons eu la partie de la production de l'écrite. Oh, regarde les cacatoes ! C'est incroyable ! Ok, donc... Malgré le bruit, je vais vous parler brièvement... Wow ! De la production de l'écrite. Ça s'est bien passé. Un seul bémol. C'était que je pense d'avoir écrit... Je pense avoir écrit un peu trop pour la synthèse. Il y a une limite de mots qui est 240. Et moi, je crois avoir écrit plutôt 260 mots. Ou même un peu plus. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas enlever trop de points pour ça. Et en tout cas, dans mes premiers 240 mots, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont me gagner des points. Donc, c'est pas grave. Le sujet, c'était encore... Il a eu quelque chose à voir avec la technologie. Parce qu'on se focalisait sur les écrans. Et le rôle des écrans dans nos vies quotidiennes. Et surtout, la vie quotidienne des enfants. Et l'impact que les écrans peuvent avoir, les effets néfastes qu'ils peuvent avoir sur le développement cognitif et social de ces jeunes personnes. Et je trouvais ça assez facile comme sujet. J'ai dû écrire un essai argumentatif. Et c'était une lettre au ministre de l'éducation. pour lui dire que je suis convaincue qu'il faut faire des choses pour réduire les troubles que une surexposition aux écrans peuvent provoquer chez les enfants. J'avais seulement 40 ou 45 minutes pour faire l'essai. Et je l'ai fait vraiment de façon improvisée, un peu comme maintenant. Et peut-être qu'elle n'est pas assez soutenue. Peut-être que... Ouais. Mais je pense quand même avoir fait un bon travail. Et je me sens bien maintenant. Surtout après avoir mangé. Et euh... Voilà. Je vais me reposer ici un peu plus. Et puis euh... Je pense... Mais quelle heure ? Ok, donc euh... Ma production orale va commencer dans une heure. Je pense que... Ouais. Je vais rester ici pour un peu plus de temps. Et puis je vais lentement euh... Wouah ! Aaaaah ! Je vais lentement euh... Retourner à l'Alliance Française. J'aime pas être un retard. Comme vous pouvez l'imaginer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ? Ok, je pense qu'il faut partir. Au revoir les amis ! Je voulais juste venir ici pour... Pour dire un vrai au revoir à mes amis. Au revoir ! Ok, on y va vraiment. Il ne faut pas être en retard. Je n'ai pas envie de rater cet examen. A toutes. Est-ce qu'on dit ça ? A plus. Ça, c'est mieux. Les gars ! Je viens de finir l'examen, la production de l'oral. Et... Ça, c'est super bien passé. Je suis trop contente. Je n'arrive pas à exprimer. À quel point je suis contente. En plus, la lumière, elle est dégueulasse. Mais... Je peux avoir l'air fatiguée comme ça. Parce que c'est vrai. Je suis très fatiguée. Mais... Ça, c'est si bien passé. Oh, je suis tellement soulagée. Ils m'ont dit... À la fin, ils m'ont dit... Mais est-ce que vous avez vécu dans un pays francophone ? Et moi, j'ai dit... Ah non, pas encore. Mais j'aimerais bien. Et... Ils ont dit... Mais waouh ! Par rapport à l'accent, c'est incroyable. Ah, ça fait du bien, quoi. Je suis égoïste, quoi. J'aime bien les compliments, quoi. Au moins, je l'admette. Je ne sais pas comment finir, ça. Et en tout cas, je vous aime. Merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Et je vous dis gros bisous. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mouah ! Mouah ! T'as tout volé Ton égo, ton carton, porte-monnaie t'as tout volé. Mouah ! Mouah !